Cinq ans après, revoilà Raphaël Nadal en demi-finale des ATP Finals. Cette fois-ci, pas de Novak Djokovic en face, mais un certain Danil Medvedev qui aura à cœur de prendre sa revanche de l'an dernier. Alors, troisième finale pour l'Ibéric ou au contraire, première finale pour le Russe. C'est ce que nous allons voir. Jingle ! Tu es nouveau sur cette chaîne ? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît ? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. On attaque par Raphaël Nadal. Samedi, il disputera sa sixième demi-finale aux ATP Finals. Il en a gagné deux, une contre Andy Murray en 2010 et une autre contre Roger Federer en 2013. Et il en a perdu trois, donc deux fois contre Federer en 2006 et 2007 et une fois contre Novak Djokovic en 2015, à chaque fois sans inscrire le moindre set. Cette année, la donne est différente, étant donné que le maillocain arrive frais et reposé physiquement pour cet ultime tournoi. D'abord, Poussif à Paris-Bercy. On l'a vu, il manquait d'agressivité et il était assez mauvais. À la relance, il a su corriger le tir une semaine après à Londres. Contre Roublev, il s'est montré impérial au service en se montrant très agressif sur les secondes adverses, même si le russe était très nerveux. Contre Dominic Thiem, certes, il a perdu, mais c'est ce qu'on peut qualifier d'une bonne défaite. Je pense qu'il a joué à un niveau qu'il n'avait jamais atteint dans sa carrière en indoor. Grande intensité entre les deux joueurs où finalement, il aura juste péché dans les moments importants. Contre Tsitsipas où il s'impose en 3 sets, son niveau de jeu aura été indécent durant les deux premiers sets. Seulement 5 points perdus sur son service dans le premier set. Et dans le second set, jusqu'au jeu où il va se faire breaker, il n'avait concédé qu'un seul point sur son engagement. Et pourtant, Tsitsipas a fait un très bon match, notamment durant les deux premiers sets où il essaie de se montrer le plus agressif possible en prenant la balle extrêmement tôt. Dans le second set, il s'est mis à mieux servir. Il est passé de 74% de réussite derrière sa première balle à 88%. Ce qui fait qu'il a mis la pression sur Rafael Nadal et notamment à ce jeu à 5-4 où il fait un très bon jeu à la relance et derrière, il fait un petit hold-up sur ce set. Dans le troisième set, la qualité a baissé étant donné que je pense la pression a rattrapé un petit peu les deux hommes. D'une façon générale, Rafael Nadal n'a jamais aussi bien joué de sa carrière en indoor que maintenant en 2020. Après tout, sur ses 18 derniers matchs disputés en salle, il a 15 victoires, seulement deux défaites contre Zverev et une contre Dominic Thiem. Si on rentre un peu plus dans les détails, on constate que Nadal sert très bien. Il passe un maximum de première balle pour sécuriser ses engagements. Il se montre très agressif derrière le second coup de raquette. Et par rapport à Paris-Bercy, il prend son revers beaucoup plus tôt, beaucoup plus à plat. Là où dans le Masters 1000, parisien, il avait tendance à beaucoup trop slicer de ce côté du jeu. Et enfin, il a su corriger le tir à la relance. On le sent beaucoup plus agressif. Il s'est rapproché de sa ligne, mais il n'hésite pas à changer de position en fonction de la dynamique du match. Contre Tsitsipas, durant les deux premiers sets, il est assez proche de sa ligne. Et dans le troisième set, il voit que Tsitsipas va commettre plus rapidement la faute. Donc il préfère reculer pour justement donner un coup supplémentaire à jouer au Grec qui, derrière, aura potentiellement une chance supplémentaire de faire la faute. On passe tout de suite à Danil Medvedev. Le Russe, c'est un petit peu la force tranquille de ce tournoi. À l'heure où je tourne la vidéo, il n'a pas encore disputé son troisième match contre Diego Schwarzman. Et tout comme Nadal, contrairement à 2019, il arrive dans de meilleures dispositions au tournoi des maîtres beaucoup plus frais physiquement. Il s'est imposé en 2-7 contre Alexander Zverev. Malgré beaucoup de nervosité des deux côtés, c'est le Russe qui s'est montré le plus constant, le plus agressif, qui a pris sa chance et a surtout su exploiter les lacunes adverses sur seconde balle. Contre Novak Djokovic, il a mis le serbe KO physiquement. Je rappelle que les sept premiers jeux de la partie ont duré 40 minutes. Et derrière, le serbe a eu du mal à s'en relever. On a vu qu'il a peiné au niveau de son jeu de jambes à partir du second set, là où Danil Medvedev a vraiment fait la différence dans ce match. Si nous reprenons le premier set, dans les échanges de plus de 5 frappes, Medvedev a remporté 20 points contre 13 pour Novak Djokovic. Et pour les échanges entre 0 et 4 frappes, il y avait 20 à 19 pour Medvedev. Donc on voit vraiment la volonté de Novak Djokovic de raccourcir les échanges, mais face à un tel défenseur qu'est le Russe, c'était très compliqué, notamment avec sa stratégie de faire beaucoup d'amortis. Ça n'a pas du tout payé. Après une année 2020 décevante, ça fait plaisir de revoir le Russe, à un tel niveau, d'autant plus qu'il a toutes les capacités tennistiques pour briller dans des conditions indoor avec un rebond bas, quand on connaît son jeu et ses frappes très tendues, très à plat, qui rebondissent très peu. Au niveau des face à face, Rafael Nadal mène 3 à 0 et le dernier match entre les deux hommes s'est disputé il y a un an en phase de poule aux ATP Finals, où Danil Medvedev a mené 5-1 dans le troisième set. Il s'est même procuré une balle de match à 5-2 avant de se faire remonter et de perdre le troisième set 7-6. Avant de parler des clés tactiques, j'aimerais rappeler plusieurs choses concernant les trois premiers adversaires de Rafael Nadal. Ils partagent plusieurs points communs, le coup droit qui est leur point fort et également des lacunes côté revers et des lacunes à la relance. Ce qui fait que Liberic pouvait user de son slice de gaucher au service et également axer le jeu sur le côté revers pour dominer la diagonale. Cela sera totalement différent contre Danil Medvedev. En effet, son point fort, c'est le revers. C'est un excellent relanceur et on peut rajouter à cela qu'il sert très bien. Sur le papier, dans des conditions indoor, Danil Medvedev dispose de toutes les armes nécessaires pour battre Rafael Nadal. Très bien servir pour exploiter justement les lacunes à la relance de l'Espagnol tout en sécurisant ses engagements et mettant la pression sur les services adverses comme l'a fait City Pass dans le second set. Mettre la pression à la relance en retournant très bien les services de l'Espagnol, notamment côté revers. Et enfin, dominer la diagonale coup droit Nadal, revers d'Anil Medvedev en faisant justement la différence sur ce coup-là. Si Nadal va avoir une carte à jouer dans cette rencontre, il va devoir passer un maximum de premières balles, avoir un taux supérieur à 65% de premières balles pour sécuriser ses engagements. Ensuite, il va devoir varier, varier, varier dans le jeu, notamment sur le côté revers de Danil Medvedev en variant les hauteurs du slice avec des balles basses, des balles un petit peu plus bombées pour que son adversaire ne trouve jamais son rythme dans l'échange et surtout être rigoureux et concentré tout au long de la rencontre. Danil Medvedev, bien qu'il soit dans une très bonne dynamique, n'est pas gage de sûreté durant un match à tout moment. Il peut péter un câble ou finalement aller plus rapidement à la faute. Donc Nadal, durant une partie du match, va sans doute devoir faire le dos rond. Son adversaire va servir le feu, va très bien retourner. Mais à un moment, peut-être, il y aura une opportunité et là, il va devoir la saisir pour justement renverser un petit peu le match comme il l'avait fait l'an dernier. Je sais que cela va dépendre également de la physionomie du match entre Danil Medvedev et Diego Schwarzman sachant que le Russe aura moins de 24 heures pour récupérer. Cela étant dit, au niveau de mon pronostic, bien que Nadal n'ait jamais aussi bien joué en indoor, je vois quand même par rapport à tout ce que j'ai évoqué une victoire de Danil Medvedev en 2-7. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette preview. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en penses et nous on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.